Bonjour et bienvenue au Data-Driven Satellite Chain Podcast. Aujourd'hui, on a un épisode en français avec un invité de chez Acronyme. Alors, c'est Pascal Vachon. Pascal, super content de t'avoir sur le podcast. Est-ce que tu peux t'introduire un petit peu à nos auditeurs pour qu'ils sachent qu'est-ce que Acronyme fait et qu'est-ce que tu fais dans Acronyme? Merci Yacine d'avoir l'invitation. Ça va être super intéressant. Je pense que j'ai pu écouter quelques épisodes précédents. Je pense qu'on va avoir une bonne discussion sur la transformation numérique. Donc, Pascal Vachon, on attend d'acronyme depuis maintenant bon quatre ans et demi, cinq ans bientôt. Je pense que ça commence un petit peu tranquillement. Ce que je fais à la base, ce que l'équipe fait maintenant, c'est d'aider les entreprises à faire le virage numérique. Là, ça a l'air un peu vague comme ça, mais concrètement, ça va dire quoi? C'est-à-dire qu'on aide les entreprises qui ont une volonté d'embarquer dans la transformation numérique à faire un plan, à choisir les bonnes technologies et à implanter les bonnes solutions après. Ce qu'on fait, c'est ça. Mon bagage, en fait, pour faire ça au départ, ça a été l'ingénierie mécanique, plus gestion de projets, manufacturière, développement des affaires. J'ai fait des formations en stratégie d'affaires plus tard, qui m'a amené à embarquer dans comprendre le virage numérique et à faire comme, OK, la prochaine grande tendance qui va se passer dans le manufacturier, c'est ça. Elle est super intéressée par ça, puis elle est embarquée dans les processus, les technologies. Je me retrouve aujourd'hui avec une petite équipe, dans le fond, chez Acronyme, qui essaie d'amener les meilleures technologies dans les entreprises du Québec pour les rendre plus performants. C'est fantastique. Puis, c'est quoi? Ça, je suis tout le temps intéressé par les entreprises qui démarrent parce qu'il y a tout le temps un trigger point où est-ce que la personne, avec son bagage, tu t'es dit, il va falloir que je le fasse moi-même. Qu'est-ce qui a amené à ce que tu as décidé, avec tout ton bagage manufacturier, en gestion de projet, de dire, OK, moi, je commence ça, je commence Acronyme, puis on va régler le problème? C'est une bonne question, ça. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs expériences par le passé. J'ai travaillé en usine. J'ai été, j'ai dit, bon, dans les films de consultation, plus grande taille, un peu, à faire du développement des affaires, puis éventuellement, tu finis par développer un peu ta façon de voir les choses, de voir comment lier une stratégie d'affaires, comment le virage numérique, ça veut dire quoi dans une entreprise? Puis, ça a été beaucoup aligné sur mes valeurs, en fait, de dire, d'être les meilleurs conseillers pour trouver la meilleure solution sans la vendre après. Ça a été beaucoup ça à la base de mon choix. Puis, j'étais dans le public un peu aussi à faire de l'accompagnement en développement, économique, ce qui était super intéressant, mais on n'était pas aussi proche de l'entreprise que je le fais maintenant. Fait que de faire de l'accompagnement entreprise comme je pensais qu'il fallait le faire. Je dis pas que j'ai la meilleure façon, mais c'est comme moi, je le voyais. Fait que c'est ça à la base, en fait. Ça prend un petit peu de temps à développer. Il y a peut-être un paquet de connaissances, c'est-à-dire comment ça, ça va devenir intéressant pour l'entreprise que je vais rencontrer. Ça se forme au fil des premières années. Je pense qu'on est rendu là maintenant, avoir une offre de service qui correspond à ce qu'on voulait faire au début. C'est parfait. J'adore ces histoires entrepreneurielles-là. C'est tout le temps la même chose. Moi, j'ai vu un problème. J'ai regardé ce qui était possible autour, puis je suis comme un « drive », puis je pense que c'est cette façon de le faire. Puis là, tu as un gros focus sur la transformation technologique, numérique des entreprises manufacturielles. Pourquoi tu penses que c'est si important? C'est important. Tu sais, ce virage numérique-là, on a commencé à l'appeler 4.0 ici, ailleurs, parce qu'on l'a pré-baptisé. Il y avait un peu de marketing là-dedans. On dit que c'est la prochaine révolution industrielle. C'est la quatrième révolution industrielle. Le mot « révolution » est intéressant, là, puis pourquoi c'est important? Bien, on est en train de revoir la société au complet. Tu sais, la société vit un paquet d'enjeux. On va dire tout le volet environnemental, changement climatique. Bien, nous, on s'intéresse à ça, mais ce n'est pas là-dedans qui est notre corps pour l'instant. C'est peut-être d'autres projets futurs. Mais tout le projet, comment le numérique vient transformer le travail? Le sujet de pénurie de main-d'oeuvre, le sujet d'être efficace. Tu sais, le lien de manufacturing qui était peut-être la plus grande tendance manufacturière années 80-80. Mais on a encore là-dedans comment être plus efficace, comment le numérique embarque la date. Pourquoi c'est important? Bien, parce que tout le monde le fait, parce que la société doit être numérisée. Quand les services publics sont en date numérisée, les entreprises privées devraient déjà l'être aussi. Pour une question d'efficacité, pour une question de ce que les compétiteurs font, si tu ne le fais pas, tu vas être en retard. Ce que tes clients demandent, si tu ne l'offres pas, tu vas être en retard. L'importance vient de la pression. Tout le monde le fait parce que c'est plus efficace. Je vais mettre une nuance sur tout le monde le fait. Tout le monde n'a pas allé vite dans la transformation, mais on ne s'en sort pas. C'est cette transformation numérique qui a commencé avec l'arrivée d'Internet essentiellement, puis la numérisation de l'ensemble des processus d'affaires, de la donnée. On parlait encore de FAC cette semaine dans les systèmes de santé, des pharmaciennes qui doivent se rendre à l'hôpital pour aller consulter et valider de l'information. On ne peut plus avoir ce niveau d'efficacité en 2023. On doit être ailleurs. Tu travailles la maison, je travaille la maison. Le modèle de travail est en train de changer complètement. Ça ne se fait pas en 2-3 ans, ça se fait en plusieurs années. Il y a une certaine urgence de le faire et une importance, mais l'important, c'est de commencer et de voir où ça s'en va. Un autre point important, c'est que tous les secteurs d'activité ne vont pas à la même vitesse. C'est normal. J'ai une certaine fonction de la santé, c'est une chose. Le public, évidemment, va aller vite sur des trucs, moins vite sur d'autres. Ça reste une fonction publique qui ne peut pas aller rapidement, comme une PME de 25 employés qui décide qu'on change de logiciel demain. Tous les secteurs d'activité sont impactés. Tout ce qui est détail, par exemple, B2C a vu le virage plus rapidement, ce qui est en contact direct avec l'utilisateur. L'automobile, l'aéronautique, c'était plus automatisé déjà, il était en avance aussi. Le secteur de la construction, je trouve, depuis quelques années, a vraiment pris une accélération rapide. Il y a eu des programmes pour appuyer ça, parce que tout le secteur d'activité, les acteurs principaux, on dit « Hey, on est en train de rater un virage, on voit où on s'en va ». Les autres pays le font, la compétition mondiale le fait. Comment on fait pour encourager nos entreprises ? L'importance vient beaucoup de que tout le monde est en train d'adopter le numérique pour être plus efficace. En fait, c'est aussi d'ailleurs. Oui, définitivement. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde essaie de le faire à différentes échelles. À différentes échelles et à différents niveaux de compréhension aussi. Il y en a qui se disent « OK, le neuf, on s'arrête, le reste, ce n'est pas important ». Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, comme tu as dit, c'est vraiment la compétition qui est en train de pousser cette drive de vouloir changer son entreprise comme on fait. Toi, de ton expérience, est-ce que tu as remarqué une différence entre le Québec et les autres provinces ou les États-Unis dans la transformation numérique et la maturité ? Assurément. Je le ramène toujours un peu au tissu manufacturier. Si on parle du volet manufacturier, il y a un secteur de l'agriculture qui est beaucoup avancé. Disons qu'on le prend manufacturier. On a été un peu en retard au début par rapport à l'Ontario. Pourquoi ? L'Ontario a un secteur automobile qui est très développé, qui a toute une chaîne de fournisseurs auto qui est intégrée. C'est du volume, c'est de la répétabilité, ce qu'on a beaucoup moins maintenant au Québec. On a un tissu manufacturier très différent, mais on a voulu embarquer rapidement dans le numérique. Par rapport au reste du Canada, on est, je pense, encore la province qui a accéléré le plus dans l'adoption du numérique parce qu'on a beaucoup de PME, parce qu'on était prêts à faire ça, qu'on avait des besoins. On avait un retard, puis on a mis beaucoup, beaucoup de pression, et on va se le dire, d'aide financière aussi au Québec. Les autres provinces n'ont pas le même type d'activité manufacturière ou d'activité économique tout court, donc on peut être à la même vitesse. Il y a eu l'an passé, le programme fédéral, le programme canadien d'adoption du numérique qui a été lancé. On a eu un peu les échos au début, c'était très, très différent la vitesse à laquelle ça allait dans les différentes provinces. Parce que le Québec était en avance sur la vision, sur la pression, il y a eu deux gouvernements que ça a commencé toute la pression du nouveau virage numérique avec manufacturier neuf ans à l'époque. Ça fait que c'est vraiment différent. Les Américains avaient déjà, ils parlaient déjà de, comment ils l'appelaient, c'était pas Smart Manufacturing, quelque chose comme ça, où il y avait un terme. C'est ce qui était président à l'époque quand ils ont mis vraiment un programme, un programme en place pour réanimer un peu le secteur manufacturier parce qu'il y avait eu, comme nous, plein de pertes d'emploi. Donc, comment on fait pour réagir? Les Allemands sont arrivés avec leur programme Industrie 4.0, c'est 2011 déjà, ça fait 12 ans qu'il y a eu ce programme-là de présenter. Donc, plein de nations qui sont à différents niveaux, mais c'est vraiment beaucoup rattaché à c'est quoi le type d'entreprise qui consiste? Les entreprises sont formées comment? Ici, on a, tu sais, le PIB est à 14, 4 % de manufacturier. Donc, on a plein d'autres activités, mais c'était beaucoup plus élevé avant que des grandes entreprises du volume. Quand on a perdu ça, il n'y a pas plus de servir de bord. Nous, la pression est venue de là. OK, on a perdu plein d'emplois de grandes usines. On n'est plus là aujourd'hui. Est-ce qu'on est moins bon? Non, on est vraiment bon à faire du petit volume, du high mix, low volume, comme on dit. On a développé une expertise là-dedans et à être efficace et agile à prendre des nouvelles technologies. Est-ce que c'est répandu partout? Non, il y a encore plein de travail à faire, mais on peut dire un peu en avance sur la moyenne du Canada, assurément. Et par rapport à d'autres pays, ça dépend de leur activité. Oui, oui, définitivement. Mais moi, j'en ai visité dans le shop plein de manufacturiers de différentes tailles, dans l'aérospace, dans différents secteurs. Puis une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a comme trois pressions différentes qui font en sorte que, tu sais, j'ai visité et il y avait toutes qui avaient des projets comme ça. Tu sais, mettons, il y avait un robot qui était en train de développer quelque chose. C'était un R&D parce qu'il ne faisait encore pas grand-chose, mais il voulait automatiser X. Mais les trois grosses pressions que j'ai vues, c'est la première, c'est qu'ils étaient quasiment tout bouqués. Ils avaient de la job. Ils avaient de la job en masse, mais ils n'avaient aucune façon d'en avoir plus de job et de continuer à grosser. Manque de capacité. Manque de capacité. Puis après ça, j'étais comme OK, cool. Ça, c'est le premier truc. Puis je suis comme comment vous allez augmenter votre capacité? Puis là, on essaie d'engager, mais on n'arrive pas. Ça fait que là, c'est le deuxième point. C'est comme le labor shortage. Ils avaient de la misère à engager du monde. Mais tu sais, ils ont de la job, mais ils ont de la misère à engager du monde pour avoir plus de job. Puis le troisième step, c'était juste la compétition. Tu sais, ils regardaient les autres. Puis comme OK, comment on peut être compétitif si on n'est même pas capable d'accepter la job qui s'en vient? On n'est pas capable d'engager. Tu sais, il y a comme un espèce de malaise qui se crée. Toi, de ton point de vue, tu sais, qu'est-ce que tu penses que c'est l'impact du labor shortage sur le virage numérique manufacturé qu'on voit au Québec? Il y a deux effets. En fait, je trouve qu'il y a un effet positif et un effet négatif. L'effet positif, c'est de forcer. Tu sais, l'arrivée de robots dans les usines, on l'a accéléré depuis quelques années, parce que même si le payback n'est pas aussi court que ce qu'on aurait voulu, parce que je n'en aurais pas d'employés. Donc, même si ça me prendra trois ans de rentabiliser le projet, sinon, je n'ai pas d'employés, donc je refuse des ventes, donc je n'ai pas de croissance. Il y aurait une pression à ce niveau-là, je trouve. Mais de l'autre côté, si tu as de la misère à trouver des gens compétents, qualifiés, si tu as des gens pour gérer des projets numériques, tu as le même problème. C'est un des enjeux qu'on voit, c'est qui a de la capacité de libre pour gérer, piloter les projets de transformation numérique. Il faut que l'entreprise l'ait planifiée, être dédiée des ressources. Et souvent, si tout le monde est plein, tu sais, il manque de monde dans l'usine, c'est les superviseurs qui prennent la charge. Il manque des superviseurs, c'est le directeur qui fait... Ça, ça remonte toujours en haut. Fait que si, à chaque niveau, il manque un peu de monde, bien là, les projets planchers, ils avancent moins vite, ils sont un petit peu reportés. Fait que tu as vraiment les deux affaires en même temps. C'est ce qui fait... Je me disais tantôt pourquoi c'est important. Bien, ça en est une des grosses raisons pourquoi c'est important. Le numérique amène des solutés. Le bon projet numérique, c'est important. Pas juste acheter un logiciel, un robot. Ça se peut que ça ne serve à rien. Mais mettre la bonne technologie au bon endroit, ça amène les gains que je cherche à avoir. Ça peut être assez rapide dans certains cas. Ça m'amène à mon autre question. Dans les projets que tu as vus, c'est quoi le plus gros bloqueur pour la digitalisation, la transformation numérique chez un manufacturier? C'est quoi le number one? Il y a deux ou trois trucs. Mais je pense que le plus gros, c'est assurément l'expertise dans le sens que de connaître ce qui existe. Si tu ne connais pas ce qui existe sur le marché comme technologie, comme solution, tu ne t'y intéresses pas. Tu ne sais pas que tu peux t'améliorer avec ce qui existe. Et l'autre côté, le risque, ça veut dire, si tu ne comprends pas une technologie, tu perçois un risque qui est peut-être plus grand que la réalité. Moi, je pense que c'est le plus gros enjeu. Oui, la question de capacité de gérer des projets le temps. C'est sûr que c'est une chose. Mais si le projet te fait gagner du temps rapidement, il n'y a personne. Tout bon gestionnaire va comprendre ce gain-là, va être prêt à mettre du temps à investir pour en gagner après. Mais si tu ne maîtrises pas ce qu'on te propose, tu ne le comprends pas. Là, c'est une question de maturité. On parle beaucoup de maturité numérique dans le virage numérique, mais il y a la maturité numérique des personnes et la maturité de l'organisation. Est-ce que l'entreprise est capable de gouverner, de piloter ses projets, de faire que ça fait du sens, de les faire avancer, de les suivre, de gérer des projets beaucoup dans les PME, puis même dans les plus grandes, dans certaines divisions, les équipes. C'est dur. On est mal outillé pour gérer des projets. On a la misère à les suivre. Des gros projets complexes qu'on ne maîtrise pas la technologie, c'est top. Ce n'est vraiment pas simple à arriver. On avance petit pas par petit. Moi, je trouve que c'est le plus gros bloquant actuellement. Je suis totalement d'accord avec toi, parce que ce n'est même pas une petite entreprise, parce que c'était quand même une grosse multinationale avec qui je parlais. Puis, ils avaient de la misère dans un de leurs projets. Puis, la technologie qu'ils ont choisi pour régler le problème, c'était du blockchain. Puis, moi, quand je suis arrivé là, puis j'ai vu ça, j'étais comme, ça n'a aucun bon sens. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Ton problème, ce n'est pas relié à ton data storage. Ce n'est pas relié à ça du tout. Ton problème, c'est relié à l'adhérence de tes fournisseurs, tes employés sur whatever c'est quoi la technologie, pour pouvoir avoir ton gain. Mais ils n'avaient tellement pas de connaissances approfondies sur le sujet qu'ils se sont allés avec whatever ce qu'il m'a dit. Ce n'est pas arrivé qu'un projet. Ça, c'est l'autre. C'est quelque chose comme ça. J'ai toujours dit deux façons d'amener le virage librique dans l'entreprise. C'est la façon où il y a plein de fournisseurs qui vont nous proposer plein de solutions qui sont souvent des belles solutions, mais c'est des vendeurs de solutions. Ils vont démontrer que leur solution fit chez vous et qu'il y a un gain. Exactement. Mais ce n'est jamais pas la bonne façon d'amener une solution et démontrer qu'il y avait un problème. Moi, je préfère comprenons l'organisation, et pas que le volet numérique. Comprenons l'entreprise, sont où les faiblesses, comment le numérique peut venir répondre, et trouvons la bonne solution après. Quand je disais tantôt, quand j'ai parti dans l'entreprise, d'être neutre et de partir du besoin réel. C'est quoi qui ne marche pas ? Où sont les failles dans l'entreprise ? Puis après ça, on verra si c'est de la technologie ou si c'est de mettre en place une gouvernance, un comité de pilotage, la structure de superviseur. Bref, ce que ça prend pour prendre le contrôle du plancher, des machines, des finances. Et là, oui, il y a la technologie qui va rentrer là-dedans, mais de ne pas partir par une nouvelle technologie intéressante. Autant je trouve que c'est une technologie qui a beaucoup de potentiel, mais dans le manufacturier, j'ai hâte de voir des beaux projets à grande échelle, qu'on fait comme, ok, ouais, ça c'est, on peut scaler, on peut vraiment répéter ça. Il y a de belles applications, mais on n'est pas encore rendu à dire, on va l'étendre à des solutions. Non, définitivement pas. Puis ça va aussi avec la maturité numérique, puis la compréhension de qu'est-ce que ça va coûter de c'était le projet. Tu sais, engager une couple de développeurs blockchain versus des développeurs d'une plateforme SaaS, ce n'est pas la même ballgame, ce n'est pas la même ballgame, ce n'est pas la même tool stack, ce n'est pas les mêmes risques et les mêmes problèmes. Mais ça, ça revient à ton point que c'est vraiment la maturité puis la connaissance technologique. Puis comme une des personnes de Parkerment avec qui je parlais, qui m'a beaucoup surpris, elle disait que, tu as été dans le Parkerment depuis longtemps, puis elle, elle disait que si en 2023, tu n'as pas de data literacy dans le Parkerment en manufacturier, tu ne serres pas à grand-chose. C'est vraiment, vraiment important. Puis ça, c'est encore plus haut que ça. Ça va au président, présidente de la compagnie. Il faut que ça parte d'en haut. Il faut que ça parte d'en haut. Un projet ne peut pas être une initiative de deux, trois niveaux. Ça dépend de la terre d'entreprise évidemment, mais si l'initiative vient d'un département en particulier, c'est le fun. Mais avant que ça remonte, il faut que la vision vienne d'en haut. Ça nous amène au prochain point. Ça, c'est le plus gros bloqueur. Un projet que tu as vu qui était fantastique. C'est un méga succès. Step-by-step, ça ressemble à quoi ? Il y a un client avec qui on travaille depuis un peu plus de quatre ans maintenant, qui était vraiment un de nos premiers clients en fait. Comme ça arrive souvent, on est mis en relation par ressources interposées ou quelqu'un qui parle avec Pascal. Il fait ça peut-être. Il y a une impression de connaître un petit peu. Puis à l'époque, il y a quelqu'un d'autre qui était chez eux, directeur financier qui n'est plus là maintenant. Puis on arrive, puis écoute, rencontre. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Entreprise manufacturière, transformation du métal. Allons-y comme ça, ça n'est pas trop mal de détails. À l'époque, j'aurais le goût de dire peut-être 50 employés, quelque chose comme ça. Ils cherchent à avoir de la croissance, mais ils viennent de racheter la compagnie assez récemment. Et puis, ils ont implanté un nouveau ERP qui est au doux à ce moment-là. Puis là, ils sont un peu tout maîtrés dans où est-ce qu'ils s'en vont. On les rencontre. On essaie de comprendre les besoins. C'est où les plus grosses paires. Puis écoute, moi, ça prendrait un peu un diagnostic, puis un plan numérique pour savoir. Mais clairement, ce n'est pas logique. Il n'y a plus que vous venez de l'implanter. Le problème, il n'est pas là. Ils sont où les phares? Qu'est-ce que vous avez mal implanté? Puis c'est quoi les besoins autour qui n'ont pas été vus à l'implantation? Souvent, ça commence par ça. Comprendre les besoins. J'ai tel, tel truc. Je ne sais pas. Je ne suis pas efficace dans ça, ça, ça. Puis ça me prendrait une vue d'ensemble de où je m'en vais. C'est quoi mes priorités? Ça, souvent, c'est le point de départ. Dans ce cas-là, c'est exactement ça. On fait avec eux, c'était l'audi 4.0, la formule à ce moment-là. Là, on rencontre tout le monde, comprendre les besoins. Les cas de gouvernance ou maturité que je parlais tantôt, ils n'ont pas pris la maturité à ce moment-là de gérer ce type de projet-là. On a fait avec eux toute la priorisation des projets. Puis on est rentré dans une phase d'année après année, en fait, de revoir le plan numérique, où est-ce qu'on veut aller. Je vais arriver à la fin pour donner un peu de côté le fun. Aujourd'hui, ils ont déménagé. Je pense qu'ils ont au moins doublé la production. Je ne me souviens plus des chiffres exacts. Mon client ne serait pas fier que je ne me souviens plus des chiffres, mais ils ont vraiment augmenté de beaucoup le volume d'affaires. Ils ont plein de nouveaux projets qui s'en viennent. C'est une usine neuve de l'an passé. Mais d'où ils sont partis pour se rendre là? Il y a eu plein de projets en cours de voie. Il y a eu le projet. OK, là, on a de la misère à gérer. Le temps, les machines, on commence par quoi? Le temps, c'est facile à gérer. Fait que les punchs numériques, système de paye, toute la sélection du temps, on a fait ça avec eux. Comprendre le besoin. Comme une meilleure technologie, on l'évalue, on l'implante. Fait que nous, là-dedans, on ne vend pas la solution. On est là pour guider. C'est quoi le meilleur choix? C'est quoi les besoins dans le détail? C'est quoi le meilleur choix? Il y a eu ça. Il y a eu connectivité des machines. Il y a eu... On a fait de la cartographie du processus de la gestion de commandes. Là, il y avait de la misère à gérer les commandes dans Houdou. Finalement, il y avait une partie du problème, c'était comment avait été configuré Houdou. L'autre, c'était comment ils travaillaient avant. Comment on améliore ça? Comment on simplifie? Il faudrait scanner dans l'usine. On a besoin de scanner comment, processus, scanner les piles en haut, choix de technologie pour le faire. Ça va être vraiment une évolution technologique, morceau par morceau avec eux. Ça, ce qui est le fun d'un projet comme ça, c'est que ça part par une vision, un plan. Le PDV qui dit, moi, je vois ça. Là, c'est un peu tout croche actuellement. Peux-tu m'aider? On monte tranquillement, projet par projet, pour arriver aujourd'hui à... Ils sont dans les entreprises que j'ai rencontrées de leur taille les plus 4.0 possible. Il n'y a pas une fin en soi, mais qui sont les plus numérisés. Quand on regarde en arrière depuis quatre ans, ça, c'est un fichu de beau succès. Il fallait y croire au début. Il y avait de l'investissement net. Il y a toujours un projet à la fois, un gain à la fois. Avoir un plan numérique, on fait tout dans un an, les gains ne seront pas là. Ça va faire mal. Ça va coûter cher. Tu vas manquer de temps. Ça n'arrivera pas à tes résultats que tu espères. C'est moi que j'amène souvent à un slide, qui est la réalité, puis les expectations de la transformation numérique. Tu vas voir, tu vas... Non, tu vas frapper des murs, puis ce ne sera pas facile au premier coup, puis c'est un projet à la fois. Ça, c'est vraiment un boulot. La paye, l'équipement, puis sécurité informatique aussi. OK. On a emmené... Là, on a besoin vite... Je ne sais plus ce qui s'était passé, mais on a organisé une rencontre rapidement. Il faut évaluer. Ça, c'est un président qui est hyper réactif. Il se lève un matin, puis il m'appelle. Pascal, il faut qu'on évalue. On est-tu à risque ou pas ? Nous, on n'est pas les experts, mais faisons un premier tour ensemble de voir si en haut les brèches, puis trouvons c'est qui les experts que ça prend autour. Ça, c'est vraiment un beau cas d'entreprise qui dit qu'on va investir du temps à l'interne. On fait un comité à l'interne. Il n'y avait pas ça. Il y avait des recommandations au début. Là, vous n'avez pas de comité de pilotage à votre projet au doux. Votre projet d'ERP qui ne marche pas à votre goût, il n'y a personne vraiment qui s'en occupe à l'interne. Mettons en place un comité, une rencontre par semaine au début, puis on l'étalera après. Finalement, ce comité-là existe encore aujourd'hui, puis il y a encore une rencontre chaque semaine. Là, c'est des projets d'amélioration. C'est des outils d'optimisation de la commande. Les outils de gestion de commande qui ne sont pas tous dans vos doux d'ailleurs, qui sont dans les plus performants et évolués que j'ai vus. pour ce type d'entreprise-là. C'est tous les autres. Le fil conducteur là-dedans, c'est comme... Ça ne finit jamais. C'est ça l'affaire. C'est de l'amélioration continue. Continue, ça ne finit pas, le continue. C'est ça qu'on avait un webinaire avec Jean-Manny, puis c'est ce qu'il disait. L'amélioration continue, ça ne finit pas dans un an. Le projet est fini. On ne touche plus à rien. C'est comme un état d'esprit. C'est que... OK, cool. On a amélioré ça. Fantastique. Ou le prochain step. Mais c'est infini. Il y a infinite growth que tu peux avoir. Mais pour faire ça, il faut que tu ailles cette drive-là. Si patcher ta sécurité, ça t'énerve, et ce n'est pas quelque chose que tu veux entreprendre, 2023, 2024, 2025, ça ne va pas être le fun. Et puis là, tu vois, c'est drôle parce qu'à l'époque, quand on avait parlé, il s'était levé un matin, puis OK, là, il y a ça... Ça a été un peu avant, j'exagère l'image, mais il y avait eu une entreprise dans le béton qui s'était fait hacky ses machines, puis les machines avaient été figées avec du béton dedans. Je pense que c'était Rinox, un cas connu des médias. Puis c'est un peu ce qui l'inquiétait, je pense, quand on s'est parlé. Là, je l'avais pu amener sur Terre en disant, il n'y a pas de problème, tes machines sont zéro connecté Internet. Tu serais complètement arrêté, tu as tous tes systèmes informatiques, on déploie tout, tes machines marchent encore, tant, tu as de l'électricité. Ah oui, c'est vrai. Mais, tu sais, je reviens, la vision de ce PDG-là, d'où l'année l'entreprise, ça a été ça, la clé. Tantôt, on en parlait un petit peu, les bloquants. Cette vision-là, c'était hyper intéressante. Où ils voulaient l'amener aujourd'hui. Puis il n'y a pas longtemps, on a eu une discussion. Regarde ce qu'on a fait. Tu sais, nous, on est juste là pour vous accompagner. Nous, on ne vous a rien vendu là-dedans. On vous a accompagné à faire les bons choix puis à simplifier les choses qui étaient un peu compliquées avant. Aujourd'hui, ben, l'entreprise est vraiment ailleurs comparé à il y a quatre ans. Puis ça, c'est super, super intéressant comme modèle parce que, tu sais, ils se font vendre des affaires. Ils se font vendre des affaires par bien du monde qui ont de la tech. Mais d'avoir quelqu'un qui savent que, tu sais, la raison pour laquelle ils travaillent avec eux, c'est qu'eux-mêmes s'améliorent. C'est pas qu'eux, ils adhèrent à une technologie ou peu importe, là. Ça, c'est comme un, je pense, un des trucs qui manque. Puis je commence à le voir où est-ce que, pourquoi tu as commencé ça puis pourquoi ce format-là, il marche. parce que tu amènes la connaissance technologique de, 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 dans le manufacturier à des gens qui aimeraient la voir mais qui savent pas où chercher, tu sais. Ouais. Ça fait que c'est un peu ce, 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 ce brain power qui t'amène au problème. Fantastique. Si tu avais un, une astuce, un, un, un message clé pour des manufacturiers qui veulent commencer leur transformation numérique, ce serait quoi? Je pense que je le disais un peu tantôt, mais ça doit venir, tu sais, dans le fond, là, le premier conseil à une entreprise, là. D'habitude, moi, je veux parler au dirigeant de l'entreprise. C'est lui qui doit avoir la vision. Fait que c'est ça le premier point. Le conseil, c'est, il faut que l'équipe de direction, à la limite, là, dépendant de la terre d'entreprise, mais que le, les dirigeants se fassent une tête de où l'entreprise devait aller. Développer une vision, ça veut dire, dans le fond, ce qu'on veut faire, là, c'est attacher les projets numériques, donc, la transformation numérique, avec où l'entreprise veut aller. Fait que la stratégie d'affaires, les objectifs, la planification stratégique, nous, on veut doubler le chiffre d'affaires d'ici trois ans, on veut développer le marché ont parié. Bien, c'est ça qui doit être le driver de comment la technologie va se rentrer là-dedans. Il faut que tu définisses une vision de ça claire. Tant que tu n'as pas ça, ça se peut que tu investisses si ça ne marche pas et que tu n'as pas les résultats. Pour moi, c'est vraiment de prendre un pas de recul, ça, définir une vision, un plan, où est-ce qu'on veut aller, vraiment, vraiment, attaché avec objectifs d'affaires. Toute entreprise, là, ça reste une entreprise. Je pose souvent une question, des fois qu'on parle de stratégie d'affaires et qu'un partenaire n'est pas longtemps, c'est quoi l'objectif d'entreprise? Ah, voilà notre mission, c'est ça, puis on veut être le meilleur, le meilleur projet. Non. L'objectif de l'entreprise privée, tu n'as pas le choix, là, doit être de faire de l'argent. Il y avait un vieux roman, là, industriel, c'est un livre de référence d'engine industriel, mais il s'appelait Le but, c'était sous forme de roman, puis le but, c'est quoi? Bien, c'est faire de l'argent. L'entreprise qui perd de l'argent ne résistera pas longtemps. Bien, tout investissement dans la technologie a un but, c'est d'améliorer l'entreprise pour qu'il y ait un rendement dans le but de la rendre rendable. Ça a l'air très mercantile puis capitaliste, mais tu n'as pas le choix dans une entreprise ultimement. Sinon, on a une entreprise sans but lucratif, puis c'est parfait, là, j'appuie plein de types de projets comme ça, c'est d'autres, c'est un autre but. Mais si ton but, c'est une entreprise privée, tu n'as pas le choix à la fin, tu veux embaucher des gens, tu veux, tu sais, donner une qualité de vie. Là, on voit la pression sur les RH, là, moi, en tant qu'employeur, je la connais bien maintenant. Bien, c'est ça. Tu n'as pas le choix d'aller chercher une valeur ajoutée. Puis là, tu vas pouvoir, oui, bien servir tes clients, offrir une grande valeur ou offrir le meilleur produit. Parfait. Mais si tu offres le meilleur produit puis que tu perds de l'argent à chaque fois, je crois que tu en fasses ailleurs parce que ça ne durera pas longtemps. Exact. Je pense que tu l'as super bien dit, là, parce que la discussion, ce n'est pas est-ce qu'on prend cette technologie-là ou cette technologie-là ou cette technologie-là. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on essaie de faire puis comment on le fait ? Si la technologie ne va pas t'aider à faire ça, peu importe c'est quoi, tu ne prends pas. Ça, c'est absolument rien. Tu ne fais pas ça pour le fun. On a fait deux mandats récemment, un peu en parallèle, de plans, d'entreprises qui veulent se faire un plan numérique. Puis les deux avaient, un, c'est dans du service en entreprise très mécanique qui envoient des gens en chantier puis l'autre gang, c'est une boîte plus... C'est des comptables. C'est quand même une boîte de comptables. Et les deux étaient très avancés en termes d'adopter plein de technologies. Ils ont eu, au fil des dernières années, ils ont eu plein de besoins. Ils ont acheté, ou loué, en mode sas, mais plein de logiciels pour répondre à ça. Puis là, aujourd'hui, la vision au-dessus, la vision est assez claire, où ils veulent se rendre puis ils ont plein de morceaux qui ne se parlent pas entre eux. puis là, vous êtes capable de gérer plein de logiciels ensemble qui ne se parlent tous pas. Là, tu as un autre problème. Et là, je reviens sur mon point tantôt sur la vision. Comment s'établir une vision? Il y a trois choses à regarder, je trouve. Un, tes compétiteurs font quoi? Deux, tes clients veulent quoi? Trois, les experts qui connaissent ça, ils disent quoi? Là, tu as trois bon... Puis ça, c'est tout facile. La compétition, pas mal tout le monde a une idée de savoir avec sa compétition, puis qu'est-ce qu'ils font, puis les bons coûts. Tu ne sais pas ce qu'ils ne t'ont pas encore dit puis ce qu'ils n'ont pas encore mis sur le marché, mais tu peux t'en douter. Le deuxième point, c'est la clientèle. Qu'est-ce que ton client veut? Tu sais, nous, nos clients s'attendent à ce qu'on soit assez numérique dans ce qu'on fait puis dans nos processus. C'est ce qu'on leur dit faire. Tu sais, je m'attends à ce que le système de santé, éventuellement, en tant que client, soit meilleur, mais en tant que client entreprise privée, je m'attends à ce que ce soit ou le notaire. Tu sais, avant la pandémie, il signait un document, c'était chez le notaire en présentiel. En 2023, je m'attends à ce qu'il m'envoie le document numérique. Bien, celui qui ne le fait pas aujourd'hui, bien, il va perdre la clientèle. C'est un exemple. Exactement. Bien, ramène ça à un plus gros par un manufacturier. Ton client s'attend à ce que tu lui envoies des rapports de suivi de toutes tes pièces qui sont en production. Un client dans l'usinage, il envoie des rapports, je pense que c'est chaque semaine, tel client, telle forme de rapport, tel autre client comme ça. Avant, il faisait à la main. Aujourd'hui, c'est automatisé. Il faut que toute ton information dans le système permet de faire facilement un rapport parce que ton client veut ça. Quand tu ne lui proposes pas, tu n'y offres pas ce rapport-là et qu'il trouve un autre fournisseur qui le fait, même si c'est un peu plus cher, mais qui donne un suivi, une confiance, une qualité, tu viens de perdre ton client. Exact. Oui. Ça, c'est la clé. La compétition, les experts de solutions et ce que tes clients demandent, ça doit driver vers où s'envoie la vision. Fantastique. C'est exactement, je pense, ce que nos auditeurs ont besoin de comprendre. Puis, tu sais, les manufacturiers au Québec commencent surtout là, je pense, ça part d'une vision, ça part d'une vision, tu sais, sans fla-fla, une vision pragmatique de la chose. Puis après ça, ça découle le plan pour pouvoir, pouvoir inacte cette vision. Moi, je suis sûr qu'on intègre des projets de blockchain, mais dans une PME de 75 employés qui fait de l'usinage, je ne sais pas encore comment. Puis, tant mieux, si quelqu'un... C'est certain. C'est là qu'on veut aller. Quel edge intéressant sur ta compétition. Mais souvent, en fait, ceux qui vont le faire vont être les premiers puis ils vont en baver un peu, parce que tu vas être le premier à le faire puis tu vas te casser les dents, tu vas te tester des trucs, ça ne marche pas tout, tu vas essayer autre chose. Moi, j'aime amener... On est des fois avec les... Ceux dans la transformation italique que je parlais, je pense, on va prendre en avance sur leur secteur. Mais pour d'autres, ils ne sont pas les premiers à arriver. Tu regardes... Exact. On va te faire accélérer jusque là pour rattraper. Exact. Fantastique, Pascal. C'était une excellente conversation, honnêtement. Il y a énormément de... Je vois énormément de savoir puis de background dans ta tête puis de problèmes que tu as vus. Oui, ça va vite. Si les clients... Si les clients, les auditeurs veulent... veulent en savoir plus sur toi, sur ton offre, comment ils peuvent te rejoindre? Je pense que c'est la personne la plus facile. Digit, c'est webacronyme.ca. On a toujours un bouton Rencontres exploratoires. Nous, ce qu'on fait toujours, puis le premier lien, c'est le lien qui veut nous parler. Parle-moi de ton projet. Moi, je n'aime pas... On n'est pas là pour vendre des choses, vendre de l'expertise à la base. Parle-moi de ton besoin puis on verra si on peut t'aider après. Donc, on met un bouton Rencontres exploratoires. Voyons si on peut t'aider puis sinon on va t'aider à trouver quelqu'un qui va le faire. Puis de façon tout à fait neutre. Ça, c'est super important. On a eu beaucoup, beaucoup d'entreprises qui nous ont approchés parce qu'ils voyaient comment on comprend ce qui se passe puis le réseau qu'on a. On voudrait que vous vendiez notre solution. Puis encore ce matin, un partenaire qui veut qu'on vende leur solution. Mais nous, on ne peut pas... Dès que je vends une solution, je viens de m'attacher. Il faut qu'on reste neutre. On veut tous vous connaître puis être capable de vous référer à la meilleure solution possible, faire le meilleur match possible quand ça arrive. Ça, je pense que toutes les intelligences artificielles aujourd'hui ne sont pas rendues là encore à cette intelligence humaine-là de relations à faire. Mais je m'attends à ce qu'on se fasse remplacer éventuellement à cause de ça. C'est l'autre technologie. Tant mieux, tant mieux. Fantastique. Je vais ajouter le lien à ton site web sur la description. Oui. Merci beaucoup. C'était le Data-Driven Supply Chain Podcast avec Pascal Vachon de chez Acronym. Ce sont des questions. Vous pouvez les adresser à Pascal. Et je vous souhaite une excellente semaine. Merci. Merci. Merci.